Bonjour, donc je m'appelle Marie-Fleur Albecker et je suis professeure d'histoire-géographie dans la vie et je viens de finir mon premier roman qui s'appelle « Et j'abattrai l'arrogance des tyrans ». Donc « Et j'abattrai l'arrogance des tyrans », c'est un livre qui parle de deux révolts en fait, qui parle d'une révolte populaire, d'une révolte sociale et dans cette révolte sociale est prise une femme qui a une vie un petit peu quotidienne dont elle n'est pas très satisfaite mais qui ne se pose pas vraiment de questions et elle va être prise au début un peu malgré elle et puis ensuite de plus en plus volontairement, elle va être prise dans cette révolte et elle va finir par se retrouver en quelque sorte à la tête de cette révolte. Elle va finir aussi par, du coup, c'est l'histoire aussi de sa révolte, elle va finir par se poser la question de savoir pourquoi elle est une des seules femmes dans la révolte. Donc il y a la question de son statut en fait de femme dans un monde d'hommes et bien que ce soit une des seules femmes dans cette révolte, elle va finir par prendre, enfin pas la tête mais par être une des lideuses en fait de cette révolte et se poser aussi la question du rapport à la violence, la question aussi du rapport à l'amour, du rapport au désir et voilà donc c'est aussi en fait c'est un petit peu en quelque sorte un roman d'initiation qui se passe un peu tard parce qu'elle a 30 ans, elle n'a pas d'enfant et donc du coup c'est aussi la question de quel sens on donne à sa vie et qu'est-ce qu'on fait en fait aussi de ce genre de événement parce que cette révolte comme beaucoup de révolte va en fait, spoiler, ne va pas réussir et donc qu'est-ce qu'on fait ensuite de cette forme d'échec là dans laquelle on a on a mis toute sa vie dans un moment très bref et très intense finalement. Alors en fait il y a deux inspirations, la première effectivement c'est un ensemble de questionnements qui sont particulièrement importants pour moi c'est à dire c'est quoi l'engagement, pourquoi on s'engage, à partir du moment où on commence à regarder en fait d'une autre manière le monde qui nous entoure, c'est à dire à percevoir ce qu'on pense être comme une forme de vérité ou une forme d'interprétation qui nécessite en fait une révolte contre le monde tel qu'il est. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Moi je pense que non mais donc ça pose cette question là. Et puis il y a l'autre en fait chose c'est que c'est un roman en fait qui se passe au Moyen-Âge. Alors moi je pense pas du tout que, je suis professeur d'histoire donc évidemment c'est important, l'histoire est quelque chose d'important dans ma vie. Ce n'est pas du tout un roman historique au sens où en fait je pense pas du tout que le Moyen-Âge soit une époque très loin de nous et donc c'est justement aussi pour montrer en quoi la soif de justice, la révolte sociale c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a je sais pas 200 ans pour la première fois, c'est quelque chose d'un petit peu éternel et donc voilà c'était aussi pour m'interroger sur finalement à la fois le temps court de quand on s'investit dans ce genre de choses et le temps long de pourquoi ça se répète et pourquoi ça réussit pas en fait. Donc c'est en fait un livre qui est, enfin pour moi j'ai essayé vraiment d'y mettre une dimension littéraire, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Par contre c'est aussi un livre où j'espère les gens vont rire parce que l'humour c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc du coup en fait c'est un ton qui est à la fois un peu satirique et en même temps assez mélancolique. Donc voilà j'ai essayé d'articuler un petit peu ces deux dimensions-là et du coup dans le personnage de la femme de Johanna est très central dans le roman mais j'ai aussi essayé d'un peu apporter d'autres voix. Voilà le type qui est là au milieu, il sait pas ce qu'il fout, le roi, comment est-ce qu'il va réagir à tout ça. Donc voilà c'est un petit peu, c'est une focale vraiment sur ce personnage-là mais c'est aussi, enfin c'est évidemment la question de l'individuel et du collectif qui je pense se pose aussi au niveau de l'écriture, est-ce qu'on écrit de manière universelle ou de manière personnelle. Donc j'ai essayé de faire un petit peu les deux. J'espère que je l'ai.